Nathalie Saint-Cricq nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. François Hollande a-t-il vraiment la possibilité de soutenir Emmanuel Macron ? Est-il pas obligé de soutenir le candidat PS ? Écoutez, je pense que choses vont se faire en deux temps. Dans un premier temps, c'est-à-dire ces jours-ci, ce qui s'est passé il y a deux jours, parce qu'il y avait notamment Benoît Hamon qui faisait une grosse émission de télé sur France 2, c'était difficile de le lâcher et de prendre parti pour Emmanuel Macron. Ce que j'imagine, c'est comme les primaires, c'est quelque chose qu'il a adoubé, et qui au début trouvait quelque chose de très bien, il va tenir l'abri de serré à ses ministres, ce qu'il a dit, et il ne va pas faire d'acte déloyal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On peut imaginer en revanche que dans un deuxième temps, vu que la thématique du vote utile progresse, si on retrouve une Marine Le Pen qui reste très très élevée, un Benoît Hamon qui reste très très bas, voire doublé par Mélenchon, à ce moment-là, peut-être ne le dira pas-t-il très clairement en disant « Votez Emmanuel Macron », mais il dira tellement tout ce qui compte, c'est de faire obstacle au Front National, que ça sera lisible et que ça sera clair. Et puis sur le fond, idéologiquement, on peut dire tout ce qu'on veut, qu'Emmanuel Macron l'a trahi, il est quand même intellectuellement, économiquement, idéologiquement, beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron que du programme de Benoît Hamon. Et d'ailleurs, au Conseil européen, il l'a rappelé l'autre jour, donc il y a la moitié, pour ne pas dire les deux tiers du programme de Benoît Hamon, c'est exactement l'anti-Hollande. Donc dans un premier temps, il sera loyal, avec le résultat de la primaire, et je pense quand même que plus on s'approchera du vote, plus il enverra des signaux dans le sens d'Emmanuel Macron, lui et une grande partie des membres du gouvernement. – Étant sûr qu'un Front républicain se formera, encore une fois, si le Pen est au second tour, ou alors les partis sont-ils trop clivés aujourd'hui ? – Je pense que du côté de la gauche, les choses se feront, probablement aussi de la part de la droite, même si ça peut être parfois plus compliqué, puisqu'il peut y avoir des passerelles entre certains électorats de François-Philippe et Marine Le Pen. Ce qui est plus inquiétant, c'est de savoir, on peut donner des consignes, c'est de savoir ce que les électeurs feront. C'est-à-dire que les électeurs, ce n'est pas des moutons qui font, qui ont dit « Ah ben non, tu vas aller voter pour Macron, tu vas aller voter pour Fion ». C'est ça qui m'inquiète, enfin qui m'inquiète, qui peut être plus inquiétant, c'est qu'un certain nombre de personnes disent « Bon, écoute, tu nous dis de voter pour ça, mais je m'en fiche, ou alors je vais à la pêche ». Donc probablement les leaders continueront à le faire, à savoir si les gens suivront, ce n'est pas sûr, ou s'il y aura tout d'un coup, pardonnez-moi, une mobilisation des abstentionnistes, des gens qui ont dit au premier tour « On s'en fiche, ils ne nous plaisent pas » et qui au deuxième tour se diront « Marine Le Pen, c'est compliqué ». Tout ça, ça sera assez compliqué, et en tout cas, ça ne sera pas automatique comme ça peut l'être parfois. – Macron est-il le nouvel Obama français ? – Alors, il a, comment dire, il a quelques aspects d'un Obama français, c'est-à-dire la nouveauté. Mais je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, on a une classe populistique qui se renouvelle sans arrêt. – Il a l'âge ? – Il a l'âge, il est un peu plus jeune quand même, si je m'abuse. Obama, quand il est arrivé au pouvoir, était un peu plus âgé alors qu'il vient de fêter ses 39 ans. Il n'a pas la couleur, si ça ne vous a pas échappé. Après, il a probablement moins une expérience qui est un peu différente, c'est-à-dire plus dans les cabinets ministériels, même s'il a été ministre pendant deux ans. Après, il y a quelque chose dans l'engouement autour d'Emmanuel Macron qui peut ressembler à l'engouement qu'il y a eu autour de Barack Obama. – Il y a un peu de ça, mais il y a de ça probablement parce qu'on est un pays dans lequel la classe politique ne se renouvelle pas et puis que chez nous, on a à côté de dire qu'il faut avoir été une fois candidat, deux fois battu et puis à la troisième, on le mérite, comme si c'était à l'usure que les gens considéraient que vous êtes candidat. Là, c'est vrai que quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaissait pas il y a cinq ans, qu'on voit arriver comme ça, qui a l'air un peu enthousiasmant, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement on vote pour lui parce qu'il n'y a rien de mieux, mais simplement qu'il a l'air quand même de donner un peu envie aux gens. Je ne parle pas pour moi, je ne parle pas des journalistes, même si. Donc c'est vrai que cette espèce de côté fraîche, frais, frais, ça peut donner envie, de même qu'il y a eu une forme d'engouement avec Obama après les années Bush. Donc il y a un petit mouvement qui ressemble dans l'électorat. Après, je ne sais pas comment on peut juger toute la présidence d'Obama et s'il atteindra, mais il joue là-dessus. Et alors attendez, quand il a pris Laurence Haïm comme porte-parole de son temps, c'est bien parce que, dans l'esprit des Français ou des gens qui s'intéressent au journalisme, Obama et Laurence Haïm, ça allait ensemble. Donc à mon avis, c'est un petit signal qu'il donnait aussi à son électorat. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cricq et merci à vous tous pour vos questions.